Je me tourne vers Dominique pour parler d'une exposition, mais finalement on n'est pas tellement loin de ce dont on vient de parler puisque l'exposition s'appelle Généar, c'est la peinture, la sculpture, le dessin en lien avec la généalogie et on sait à quel point aujourd'hui les nouvelles technologies viennent aider tous ceux qui essaient de reconstituer leur arbre généalogique. Complètement Eric et c'est vrai que les gens qui ont suscité cette exposition, c'est l'ASBL Généar, du nom éponyme de l'exposition, qui est particulière parce qu'elle rassemble tout à la fois des passionnés de généalogie mais aussi des passionnés d'art contemporain. Et je dirais que de la rencontre entre toutes ces personnalités est né ce projet qui consiste d'une part à faire un travail de généalogiste, donc d'aller chercher les filiations, d'aller retrouver les ancêtres et puis en même temps de les traduire dans des œuvres d'art un peu particulières. Donc ils ont passé commande à une dizaine d'artistes belges de chez nous qui sont montrés pour l'instant et qui ont proposé au départ de leur propre filiation une traduction plastique du traditionnel arbre généalogique qu'on connaît toujours un peu avec un petit angelot, une petite fleur, etc. Ici c'est radicalement différent, mais peut-être avant de continuer à en parler, peut-être qu'on peut aller voir à quoi ça ressemble et puis on continue à en discuter. Donc vous m'avez fait à annoncer le reportage, qui est de qui ? Je ne sais pas. Eh bien ça je le sais, qui est de Sarah Hendrix, on regarde, on en parle juste après. Nous on s'était dit tiens il y a des arbres généalogiques mais qui ont un aspect un peu poussiéreux, avec le petit angelot, la colombe, on s'était dit que ça c'est quelque chose du passé, il faut dépoussiérer ça. Alors on a demandé à ces 12 casernes d'artistes de trouver des idées. Nous avons des photographes, nous avons des sculpteurs, nous avons des infographistes et donc ce qui fait que chaque discipline est un petit peu représentée. Nous avons un artiste qui a fait un arbre en fractale, s'inspirant du nombre d'or et qui a donné tout à fait un résultat surprenant sur six générations. Éric Deville a imaginé un labyrinthe de la vie avec des livres, des vieux livres dans lesquels il a mis en scène ses propres actes de naissance, de décès de toute sa famille. Donc sur 12 générations c'est assez impressionnant. Donc chaque artiste est venu avec une idée différente. Ircordier c'est peut-être d'une certaine façon un petit peu notre chef de file ou en tout cas un des chefs de file, c'est un aîné, un doyen, il a 78 ans, donc il a une grande grande carrière derrière lui. Il a inventé un procédé tout à fait unique au monde qui s'appelle le chimigramme. C'est une technique de développement photographique avec des acides révélateurs et vernis. Et donc il part en fait d'un format assez réduit, il fait une incision au scalpel. La chimie fait son travail et il obtient un résultat tout à fait fantastique et étonnant. L'aspect tout à fait intéressant de la chose c'est que chaque œuvre vous permet d'inscrire votre propre filiation dans le choix de l'artiste que vous aurez fait. Donc imaginons que vous avez déjà votre filiation, et bien nous ce qu'on fait c'est de demander à l'artiste de l'intégrer pour vous dans sa propre œuvre. Ce qui fait que vous n'aurez plus un diagramme, un margot généalogique classique comme vous le connaissez, mais une œuvre d'art dans laquelle vous serez quelque part un peu le centre. Voilà, c'est à voir jusqu'au 31 mars à l'Arthus Galerie, à Bruxelles, à XL de particulièrement. Si j'ai bien compris le reportage, ça veut dire que moi avec les informations que j'ai sur ma généalogie, mon arbre généalogique, je peux choisir un modèle parmi ceux qui sont exposés. Vous avez tout compris Eric. Donc effectivement, la commande qui a été passée, c'est véritablement des espèces de modèles, comme vous le dites, d'œuvres d'art qu'on peut s'approprier. C'est-à-dire qu'il y a des choses étonnantes dans les artistes. Il y a notamment une Larissa X, qui est la sœur de la pilote. De Vanina. Qui est la fille de Jackie. Elle a fait une proposition. Et donc si on a envie, effectivement, on choisit une pièce, et puis on demande à Généart d'en passer commande à l'artiste qui va reproduire, qui va refaire la même chose, mais évidemment en illustrant la pièce avec vos propres ancêtres. Ça coûte cher ? Ça, c'est la version un peu chère. Il faut quand même, pour certaines, quelques milliers d'euros. Ça dépend de la taille de l'arbre. C'est une pièce unique. Par contre, il y a autre chose. Pour ceux qui ont un peu moins de moyens et qui veulent quand même afficher un arbre généalogique original chez eux, il y a des tirages en digigraphie un peu plus petits qui existent de certaines pièces quand c'est possible. Et là, on reçoit ce tirage digigraphique vierge, et puis on complète soi-même avec ses ancêtres. Et donc on a, je crois que c'est 150 euros pour ces éléments-là, on a un tiré à part de ces œuvres-là. Alors ça, c'est pour la partie plutôt artistique du travail, où on sent, il y a beaucoup de naturalité. On l'a vu dans le reportage, l'arbre est présent, l'arbre qui va chercher ses racines, comme nous, on va chercher les nôtres dans nos filiations. Et puis en même temps, il y a le travail des généalogistes menés par cette ASBL, qui est intéressant aussi pour ceux que ça intéresse, parce que le travail qu'ils mènent, quand ils font leur recherche, c'est un vrai travail sérieux, à la différence parfois de ce qu'on peut trouver, notamment sur le web, parce qu'eux vont rechercher les actes authentiques, les actes originaux liés aux filiations. Oui, oui, à l'admissance, livret de mariage, ce genre de choses. Et dans certains cas, ça peut être extrêmement important, s'il y a question d'héritage ou de titre, etc. C'est un travail de détective dans le passé. Parce que le travail que mène cette ASBL peut servir de preuve à certains moments. Comment expliquer l'engouement actuel ? Parce que c'est vrai que c'est vraiment une mode. De plus en plus, on s'intéresse à ses ancêtres, on veut faire son arbre généalogique. Depuis une dizaine d'années, ça a vraiment explosé. Savoir d'où on vient, c'est quand même une question importante. Donc je pense que ça tient là, surtout dans le monde dans lequel on vit, qui est quand même plus ou moins incertain aujourd'hui. Et je pense qu'aller, encore une fois, s'ancrer, aller retrouver notre origine, c'est quelque chose qui est essentiel. Est-ce qu'il n'y a pas deux choses aussi ? C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants connaissent leurs arrières-grands-parents, ce qui n'était pas le cas de notre génération, Jean-Marie. Mais il y a aussi l'éclatement de la famille. Oui, on est de la même génération, non ? Il y a aussi l'éclatement de la famille. Est-ce que l'évolution du statut... Vous pourrez aussi aller au social gaming intergénérationnel. Exactement, comme ça je jouerai avec des petits. Est-ce que l'éclatement de la famille, le changement de statut de la famille, fait qu'à un moment donné, on a besoin de se raccrocher à certaines branches ? Très certainement, parce qu'il y a des petits. C'est vrai qu'il y a des petits-enfants qui aujourd'hui n'auront jamais connu leurs parents ensemble, parce que tout simplement, le couple a explosé. Par contre, ils connaissent leurs arrières-grands-mères ou arrières-grands-pères. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très étrange par rapport à la construction de ces petits bouts. Et je pense que c'est assez logique qu'à un moment donné, on va rechercher une réalité qui a existé, mais qui n'est plus visible dans sa filiation immédiate. Et puis il y a les outils technologiques qu'on a aussi aujourd'hui. Parce qu'avant, effectivement, quand on voulait rechercher sa généalogie, il fallait tout de suite aller à la maison communale. Il fallait trouver, il fallait arriver avec ses papiers. Si on était né dans une autre ville, il fallait faire le déplacement. Maintenant, c'est vrai que les gens vont taper sur le net et hop, tout à coup, ils trouvent des ancêtres un peu partout. Vous avez raison, Jean-Marie, mais il faut faire attention. Parce que j'en ai parlé avec les responsables de la SBL Généart en disant « mais voilà, il y a ces outils ». Il m'a dit « oui, c'est vrai, il y a ces outils, mais il y a danger, parce qu'un homonyme peut toujours exister ». Il faut que l'info soit complète. Mais voilà, parce que sinon... Homonyme, mais il y a aussi date de naissance, date de mort. Exactement. C'est comme tout le reste sur le web. Ça peut vous emmener sur des branches qui ne sont pas du tout les vôtres. Jean-Marie, soyez prudent. Attention, ne siez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous êtes assis. C'est donc jusqu'au 31 mars. Absolument. C'est à la Artus Galerie, donc, sur cette exposition Généart. Merci.